Bienvenue dans l'article de Calais de ce lundi matin 27 mars 2024. Le parti 23, pardon, oui, il est très en avance sur son temps ce jeune homme. Le parti des démocrates a tenu une conférence de presse le vendredi dernier. J'en parlais à l'entame de l'émission à son siège de Guadjiroméde à Koutounou. Deux points inscrits à l'ordre du jour. D'une part, il s'agissait de faire mention des conditions exécrables de détention de Rekia Madougou. Et d'autre part, eh bien, déformer l'opinion publique sur la loi d'amnistie proposée par le parti pour les détenus et exilés politiques. On se penche justement sur, eh bien, ce deuxième aspect de la conférence de presse tenue par le parti Les Démocrates le vendredi dernier. D'ailleurs, la presse, on parle abondamment ce matin. Laurent Roland Toninkes et Adrien Chomakou du groupe de presse Fraternité en plateau avec moi. Opinons sur le sujet avant qu'on ne vous permette, amis téléspectateurs, de venir justement nous dire ce que vous en pensez. En parlant du quotidien Fraternité, ce matin, Adrien Chomakou, il propose en manchette proposition d'une spéciale, d'une loi spéciale importante à Amnistie en faveur de Madougou, Aïvo et autres. L'opposition parlementaire joue son vatou. Oui, l'opposition parlementaire joue son vatou. Elle joue évidemment à toutes les cartes pour essayer de se donner un peu plus de victoire. Vous savez, quand nous suivons l'actualité, on pense que depuis le ventredi à ce jour, moi personnellement, j'ai vu une autre opposition. J'ai compris que l'opposition est en train d'imprimer une marque. L'opposition est en train de montrer qu'elle n'est pas là seulement pour critiquer Patrice Talon, mais elle est là pour poser des actions concrètes, des actes qui, à un moment donné, le Bénois peut vous dire, en son temps. Même si l'opposition est minoritaire, qu'elle a eu à poser ce genre de jalon. Vous savez, l'opposition à l'Assemblée, c'est 28 députés. A priori, nous pouvons dire que cette loi d'Amnistie, cette proposition de loi ne pourra pas passer. Mais ne soyons pas créduits. Je pense que ça peut bel et bien passer. Incréduit. Ça peut passer, d'autant puisque si nous prenons ce... On fait un petit feedback sur ce qui s'est passé le jour de l'investiture, la composition des bureaux, du bureau de l'Assemblée nationale. Nous avons constaté que des gens, des députés, des députés de la bouvance ont voté pour l'opposition. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, encore que, pour cette fois-ci, c'est une loi, une proposition de loi pour pouvoir sortir plus d'un de l'autre, des députés. Parce qu'on ne veut pas, des députés de la mouvance, il y a des députés de la mouvance qui sont amis à Riquiat Manougou. Il y a des députés de la mouvance qui sont amis à Joël Arivo, des députés de la mouvance qui sont amis à Valentin Diennoté. Ils sont toujours amis ? Ah oui, mon frère, l'amitié, ce n'est pas au plan politique, mais quand vous êtes amis, écoutez, pourquoi des frères ? Des frères, bien qu'ils sont... Non, non, c'est pour vous chariter un peu. Les députés de moi, ils sont toujours amis parce qu'on ne les voit pas prendre la parole quand même pour sa personne. Donc, c'est pour dire quoi ? C'est pour dire, je pense, moi, je pense déjà que ça va passer. Avant que de parler des chances, avant que de parler des chances, justement, de cette proposition de loi, intéressons-nous tout simplement, donc, à votre premier, sinon à vos premiers ressentis quant à cette proposition de loi. Donc, vous estimez, comme le quotidien fraternité l'a dit ce matin, que l'opposition joue là son va-tour, l'opposition joue là son rôle. L'opposition joue son rôle. Nous n'avons, c'est-à-dire, du vendredi à ce jour, j'ai constaté que ce n'est plus une opposition que je ne vais pas qualifier de, excusez-moi, de ventilateur, de parler, parler, parler pour ne rien dire. C'est une opposition qui pose des actes concrètes. Je pense, vous savez, quand vous voulez dormir sous un moustiquaire, pas un moustiquaire imprégné, bien sûr, et que vous faites l'effort de ramener une petite moustique dedans, je pense que pendant toute la nuit, vous n'allez pas dormir, donc l'opposition veut déranger autrement et bien déranger. D'accord, donc l'opposition joue son rôle. L'opposition, l'opposition, si tu le permets rapidement, moi, il y a, par rapport à cette proposition de loi, ma prépétuation, c'est quoi ? C'est que, est-ce qu'on va amnestir ceux qui sont poursuivis pour des détenants du déni public ? Parce que, moi, je suis pour que ceux qui défendaient, qui pensent, qui l'estimaient, qui sont en train de défendre la patrie, défendre la démocratie, et qui sont poursuivis aujourd'hui devant les tribunaux. Donc, vous pensez que dans la prison se trouve aujourd'hui des gens qui y sont pour avoir défendu la démocratie béninoise, et rien que ça ? Ah oui, il y en a, il y en a, et c'est-à-dire, c'était pas bien compris en ce moment. D'accord. Si le chef de l'État a pu grâcher des gens, ça veut dire que Patrice Stallone peut pardonner d'autres, et puis bon, l'amnestie peut avoir lieu. D'accord. Laurent ? Moi, d'abord, je veux revenir sur un aspect de sa question, au-dessous de l'intervention, pardon, pour dire que, quand il dit qu'aujourd'hui, il se réjouit de la posture de l'opposition, il faut préciser que l'opposition n'avait pas de marge de manœuvre. Si ? Écoutez, non. La seule chose qu'il pouvait faire, c'est de dénoncer, de faire la conférence de presse. Il a fallu qu'ils aient des députés pour avoir une marge de manœuvre. Ah, l'opposition dénonce l'opposition d'affaires des propositions. Non, mais écoutez, ce que je vous dis, c'est que, comprenez-moi, terre à terre, je dis, en l'État, l'année passée, à cette date précise, l'opposition n'avait pas de marge de manœuvre. Ils n'avaient qu'une seule chose à faire, prendre la parole chaque fois qu'on fait la conférence de presse, parler, dénoncer, faire une proposition. Mais en l'État, ils ont un pouvoir législatif et qui leur donne la possibilité de faire une proposition de loi. Donc, on ne va pas continuer à leur faire le procès tout le temps. Là, maintenant, ils ont au moins une petite, même s'ils sont vérités, ils ont une petite marge de manœuvre qui leur permet de faire une proposition de loi. Et donc, j'estime que le moment est bien arrivé pour eux d'agir et de profiter de toutes les opportunités qui s'offriront à eux. Mais quand on finit de dire ça, c'est vrai que quand on parle d'amnissie, c'est que les fautes sont effacées. Il n'y a plus de sanctions. Parce que juridiquement parlant, plus de sanctions, les fautes sont effacées. Alors, en l'État, moi, je pense que, oui, c'est oser de la part des démocrates de vouloir qu'on amnissie un certain nombre d'acteurs politiques, qu'ils soient en asile ou en prison. Bien évidemment, ceux, il a évoqué ceux-là qui ont été poursuivis des faits de détournement de données publiques par raison. Dans l'autre, c'est un ensemble de personnes qui estiment que parce que même ceux qui sont poursuivis pour des faits de détournement de mauvaise gestion, ils disent qu'en réalité, que c'est des représailles politiques et que par conséquent, en tout cas, ils n'étaient pas pour autant impliqués ou bien coupables, mais qu'on cherchait un cheveu dans la soupe, évidemment, et que c'est pour ça qu'on trouve qu'ils sont coupables. Mais moi, je pense qu'au-delà de tout, cette loi d'amnissie est un test grand de nature pour le pouvoir en place. Parce que si les démocrates avaient la majorité, même s'ils faisaient la proposition de loi et qu'ils allaient voter, et que la loi était votée, en tout cas, votée en l'État, puisqu'ils ont la majorité, il fallait attendre que le chef de l'État promue la loi. Il fallait même attendre que la Cour constitutionnelle déclare la constitutionnalité ou non de cette loi. Mais ici, ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires et le jeu se jouera au niveau de la mouvance présidentielle, notamment les 91 députés qui soutiennent Patrice Salon, bien évidemment. Il faut voir si, en l'État, ces députés vont voter. Et si ces députés finissent de voter, d'accompagner les députés de l'opposition, est-ce que Patrice Salon va promulguer ? Est-ce que la Cour constitutionnelle va déclarer cette loi conforme à la constitution ? Il y a un certain nombre de processus sur lesquels il faut peut-être mettre du bémol pour se dire, mais est-ce qu'en l'État, est-ce que ça pourra passer ? Même si ça passe l'étape du vote, il faut la promulguer, il faut la conformité, il faut vérifier si ça conforme à la constitution. Et après, espérer que le chef de l'État promule. Et donc, moi, il a évoqué, il fait bien d'évoquer que des gens soutenant Patrice Salon sont amis à Rikamadou, même si aujourd'hui, ils ont du mal à s'estérioriser et à prendre la parole clairement pour dire, bon, faire des propositions. On ne leur demande pas de condamner le système auquel ils appartiennent, de condamner Patrice Salon pour dire ce qu'il fait, ce n'est pas bien. Mais on leur dit juste de faire des propositions. Malheureusement, on ne les a pas vus sur le terrain. Et sachant que tout est contrôlé à l'aide de la rupture, quels députés pourraient peut-être éventuellement oser voter ou bien... Je sais si ça irait d'une loi à voter mais levée, imagine déjà ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. Parce que ceux qui seront tentés de lever leur main pour voter sans avoir l'autorisation peut-être au préalable, on sait que peut-être les gens craindront beaucoup de choses. Ce que je dis... Vous voyez là beaucoup de goulots d'étranglement. Beaucoup de goulots d'étranglement. On a envie de dire, pour ce qui est donc du succès de cette compréhension de loi au Parlement. Mais ce n'est pas impossible. Mais ce n'est pas impossible selon vous. Le succès au terrain politique, ce n'est pas impossible. Vous pouvez être étonné de voir un bon matin ou bien, bon, tel que ça se vaut parfois. Il y a de ces lois qui... On sait que c'est des lois polémiques qu'on a pu voir depuis 2019. Sans voter nuit à l'heure. Nuit à l'heure. Donc peut-être qu'on dormira à 23h et puis à 3h du matin, 4h du matin, on se réveillera. On constatera que la loi d'amnistie de l'opposition a été votée. Oui, c'est une bonne nouvelle. Adélie Durankou, sur les chances de cette proposition de loi. D'abord, c'est la proposition de loi. Puisque j'ai suivi un peu ce qui a été lu. Mais il y a un aspect qu'ils n'ont pas mis dedans. Moi, je souhaite que ça soit mis. C'est quoi ? C'est que je l'ai évoqué très brillant tout à l'heure. Pour ceux-là qui sont poursuivis pour des détournements du téné public. Il est souhaitable. Et ça, c'est moi. Je ne suis pas député. Je ne suis rien. Je suis un simple citoyen. Comme vous. Mais je pense que pour amener, par exemple, les députés de la Mouvance à soutenir cette proposition de loi, il est souhaitable qu'on trouve un article de cette loi. Et mettre dedans que les détenus ou ceux-là qui sont en asile ou sont poursuivis pour des faits de détournements du téné publics qui prennent un engagement solennel écrit à payer. Ils sont autorisés, ils sont autorisés à rentrer. Ils sont autorisés à rentrer, à venir, rester dans la paix pour construire leur pays. Mais ils doivent payer ce qu'ils nous doivent. Pour la plupart, justement, pour la plupart, justement, comme l'expliquait Laurent Roland-Antonin-Incaise, ils estiment qu'on les accuse de détournements du téné public. Non, parce qu'il n'en est rien. En réalité, il s'agit d'intrigue politique. Ils sont conscients de ce qu'effectivement, en son temps, ils ont joué d'une manière ou d'une autre de ce qu'ils ne doivent pas jouir. Attention. La justice est là pour dire le droit. Et je pense qu'avec cette loi d'amnestie, il est souhaitable qu'on mette ce qu'il dit là-dedans. Oui, c'est votre proposition. En l'état, je suis d'accord avec vous. Mais dites clairement qu'ils ont joué à un moment donné. Oui, parce qu'on n'en a pas les preuves. On n'a pas les preuves. On n'a pas les preuves du public. Et c'est pour ça que nous devons porter des gants en abordant la question. Et sachant que nous sommes sur un terrain politique, que tous les coups sont permis, on ne dit rien. Mais on estime que peut-être, de pas et d'autre, chacun de l'autre côté... La justice a fait son travail. Eux, ils disent qu'ils ne sont pas coupables pour autant. On a dit que des gens ont pris des primes d'escalier. Ces personnes sont allées en asile, ils ne disent jamais qu'ils n'ont pris une telle prime. J'ai vu, on a pu écouter dans ce pays, Galisoubo dit que son frère, en réalité, rien ne lui a reproché. Je ne souhaite pas qu'on parle même... Non, 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 écoutez... En revue l'antenne, juste après cette question... Est-ce que son frère n'était pas coupable ? Oui, Laurent. Donc, en fait, je pense qu'en l'état, oui, aujourd'hui, il y a des gens qui se retrouvent en asile parce qu'on leur reproche un certain nombre de choses concernant leur gestion par le passé. Mais j'estime qu'il faut trouver toujours le mécanisme pour ramener ceux-là. Comme vous l'avez dit, peut-être, alors oui, demander à ce qu'ils signent les agressions pour dire, nous nous allons rembourser. Et même si vous n'avez plus les moyens, c'est que tout au moins, une capacité... A une certaine hauteur. A une certaine hauteur. Dynamisme, un fond estime que cette proposition de loi spéciale d'Amnesty est une aubaine pour faire oublier le passif de la huitième législature. Oui, je l'ai dit tantôt. Vous voyez, là, posé par les démocrates, le groupe parlementaire des démocrates vient une fois encore de donner vie à notre démocratie. En initiant cette proposition de loi, c'est-à-dire les démocrates veulent prendre à témoin l'opinion nationale et internationale pour dire, nous ne sommes pas nombreux... Après toutes les tentatives qu'il y a eues au front du chef de l'État... Nous avons posé tel axe. Maintenant, s'il y a des honorables, s'il y a des députés de la mouvance qui peuvent nous accompagner, c'est que nous aurons ce que nous souhaitons. Et moi, je suis convaincu de ce que des députés de la mouvance soutiendront. Vous pouvez soutenir. Même si après, comme l'a dit Laurent, il y a beaucoup d'autres étapes. Si le vote se fait... Oui, on va commencer par recevoir les intervenants. Bonjour, bienvenue. Monsieur, merci de vous présenter. Moi, c'est Eugène Bossou, je suis... Je vous appelle de Wacké. Monsieur Eugène Bossou de Wacké. Oui. On vous écoute. Bon, je vous suis régulièrement. D'accord. Le débat que vous êtes en train de faire ce matin, c'est un très bon débat. D'accord. Et je pense que si les députés de la mouvance veulent vraiment la paix pour ce pays, ils doivent s'associer aux députés... À cette initiative. ...de l'opposition pour voter cette loi-là à l'Assemblée. D'accord. Le Bénin nous appartient tous, et nous sommes tous béninois, et nous devons vivre pour construire le pays au Bénin. D'accord. Ce n'est pas en prison, ce n'est pas en... L'exil. En exil qu'on va construire. Non. Non. Et je voudrais rappeler que les Adrien Mbédie et les Gatien Poyon avaient été condamnés après l'agression de 1977. Mais ils ont tous été amnités, ils sont rentrés au pays. D'ailleurs, c'est ça. Les NIC, D'ailleurs, c'est ça. Vous vous souviendrez de tout cela. Évidemment. Donc, il faut que les gens reviennent. D'accord. Mon ami Chomankou, qui parle de signer un acte pour ce geste... Oui, pour ceux qui sont... C'est contre la... L'aide de tout le monde, le délire public. C'est le gouvernement. Mais si c'est de façon politique qu'on engage les procédures contre les gens, c'est anormal. Et cette justice-là, ne serait-ce qu'il ne sera toujours qu'une justice à une vitesse. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Eugène Bossou, bonne suite de journée à vous à Ouaké. C'est le 96-76-68-68, oui. Très bien. Vous savez, quand cette proposition de loi sera votée, par exemple, nous avons des confrères des journalistes, des anciens journalistes, qui sont de l'autre côté. Bonjour. Ils sont le meilleur soubadi. Qui pourront en bénéficier. Et qui pourront en bénéficier. Bonjour. Ceux-là vont rentrer au Béné. Bien sûr. Bonjour. Merci de vous présenter, monsieur. Bonjour, monsieur. Bonjour, le plateau. Bonjour. Michel, on s'est avoué au bout de Porte-Nouveau. Monsieur Michel de Porte-Nouveau. Diminuez le volume du poste téléviseur, s'il vous plaît. C'est bon. C'est bon ? C'est bon, on vous écoute. D'accord. Et je salue le plateau. Merci beaucoup. Le débat, comme l'a dit mon prédécesseur, est un grand débat ce matin. Donc, la politique, sinon la gouvernance, la gérance d'une cité. Et ça se prépare avec un cœur, un cœur jovial. Ok. Donc, pour qu'il connaît le président Salon, la nuit de la confrontation entre lui et Yobo en son temps, il disait qu'il connaît le Béné et la Bénévoire. Maintenant, il a, comme je l'avais dit la fois passée, il a une vision, il a un plan à dérouler. Donc, pour dérouler ce plan, nous sommes en terrain politique. Nous sommes sur un terrain politique. Maintenant, pour dérouler son plan, il sait qu'il faut qu'il s'éloigne de ceux-là qu'ils pouvaient lui donner un bâton dans les rangs. Ok. Donc, il a vendu la peur. Il a vendu la peur pour que... Il a dit la peur en mettant la prison et l'exil devant pour que les Bénévoires se mettent dans les rangs. Ok. Donc, maintenant, les démocrates, ils sont dans leur rangs. Ils sont dans leur rôle. Ils ne peuvent que faire ça. D'accord. Maintenant, l'amnestie aura beau été votée à l'Assemblée, mais rien au président de... De promulguer la loi, je sais pas. De promulguer. Donc, peut-être que moi, je connais le monsieur là. Bon, je pense qu'il doit préserver son arrière. Ok. Donc, vous êtes clairement en train de dire que vous pensez, en fait, que cette proposition de loi n'aboutira pas? Bon, tel que je connais le monsieur... Oui, c'est pas évident. C'est à lui... C'est à lui qui détient les derniers mots. Donc, quitte à lui de faire promulguer ou pas. D'accord. Mais que souhaitez-vous? Oui. Il serait bon qu'il promulguer pour la bonne avancée de la démocratie chez Nouveau-Bénètre. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Michel. Et la politique aussi. Vous savez que la politique, c'est comme une rotation électrique qui crie tout ce qu'il a devant lui. D'accord. Donc, c'est ça. Merci. Bonne nuit de journée à vous à Porte-Nouveau, monsieur Michel. Michel, oui, Laurent. Alors, je pense qu'en l'État, quand on voit la proposition des démocrates aujourd'hui, et quand on se réfère à ce dont disposait Patrice Salon déjà en termes de levier, la classe de l'amnistie, et puis, bien évidemment, la dernière loi votée, et qu'il n'y a pas eu d'action, on se pose des questions. Bonjour, bienvenue. Peine perdue, finalement, cette proposition de loi. Bonjour, bienvenue. Très bien, et vous? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît. On m'appelle Asuma Martin. Asuma Martin. Monsieur Martin Asuma. Appel le département. OK. Allez-y. Nous vous suivons. Moi, je souhaite bien que cette loi soit bien votée. Ah ah. Parce que, pour qu'on ait la paix au Bébé, il faut voter cette loi. OK. Et je vais demander à mon frère Adrien Tumakou. Oui. Ouvrez le livre des Aïs. 53, verset 18 à 19. Ça dit quoi? Oublions les choses passées. Oublions les choses passées. Tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est passé, dans le passé là. On ira. Le Bébé avancera. Hum hum. Donc, dire que ce qui est le Bébé, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, c'est que nous ne voulons pas oublier le passé. D'accord. Et j'espère que le présent talent, le présent talent fait bien oublier le passé. Et on souhaite qu'il oublie le passé pour que le Bébé avance. D'accord. Merci. Monsieur Arricmar. Monsieur Arricmar, merci. Bonne suite de journée à voir. Monsieur Arricmar, je vais vous poser une question. Vous connaissez Boyko? Bien sûr que je connais Boyko. C'est pour vous rappeler ce que Patrice allait dire à l'univers Zizou. C'est Zizou qui disait, oui, je connais Boyko. Ah oui, ah oui. C'est pour Boyko, c'est mon avis. Il s'appelle Boyko tous les jours. C'est pour tous les jours. Donc, Boyko, c'est lui, il est dans une personne. C'est pour lui quoi? Monsieur Rigober, mais où Adam Chedé? Oui, toujours lui. De gloire, on vous écoute. Ok. Et vraiment, vraiment, c'est un bon sujet que vous avez amené. Comme si les autres sujets n'étaient pas bons sujets. Allez, laissez-le, 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 laissez-le-moi. Oui. Les démocrates, ils sont dans leur rôle. Et tout ce que j'ai leur demande, c'était parler à tête d'un détenu. Et c'est maintenant politique emprisonnée, c'est garder le calme un peu. Parce qu'après tout, c'est le président Salon qui vient de le venir aujourd'hui. Et c'est le calme un peu. Vous ne pouvez pas être en prison pour une cause. Et celui-là, qui va vous libérer, vous serez encore en guerre contre lui. C'est que tout ce que nous disons sur les réseaux sociaux, du nom de l'ancien ministre, l'ancien ministre Ritia Matoukou. Il fait effectivement, elle qui écrit tout ça, il n'est pas bon. De plus, il n'y a pas de géroté. Il y a un petit déclat de... comment j'ai dit, c'est-à-dire, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que là. D'accord. Et ça n'arrive pas qu'aux autres. D'accord. D'accord, M. Rigober. Concentrons-nous sur la loi, sur la proposition de loi. Est-ce que vous en pensez ? N'allons pas dans les détails, s'il vous plaît. Nous sommes tous en courant. Là, je vois que c'est-à-dire que si tu veux, vous l'opérez, vous êtes un politique. Si tu es un politicien, si tu revends, viens là. Hein ? Tu seras conseillé. Vous venez, si tu fais du mal, tu seras conseillé. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous oubliez que des gens ont géré Maria Agleta et qui sont encore en liberté. Vous oubliez Pépia 2. Ils ont été blanchés par la justice, cher confrère. Oui, oui, Pépia 2 et Kassar ont été blanchés. Je n'ai pas pris ça. Non, non, c'est lui. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, écoutons, M. Rigober. Et il faut faire emmener. Après, à l'arrivée de Prisa Caron, il a bien dit, il n'y a pas d'arrivée pour aprisionner l'air et le voleur. Il y a quelques vols. Il y a quelques vols qui viennent payer. Et vous avez dit, vous pouvez voir, non, vous ne pouvez pas dire, mais c'est-à-dire qu'il n'a pas réglé... Non, oublions ce cas, s'il vous plaît. Mais parlons du sujet. Merci beaucoup, M. Rigober. Bonne suite de journée à vous, à Golo. On s'intéresse donc à cette proposition de loi d'amnésie. Vous faites par le Parti des démocrates. Ce que vous en pensez, c'est ce qui nous intéresse. Oublions tous les détails. Parce que si on ne doit pas les détails, il y a des choses qu'on doit dire encore. Parce qu'il y a trop de choses à dire en la matière. Oui, bonjour, monsieur. Bonjour. Vous appelez d'où ? Présentez-vous, s'il vous plaît. Bonjour, le plateau. Oui. Comment allez-vous ? Monsieur Innocent, de Porte-Nouveau. Merci. Bonjour. Oh, mon frère. On vous écoute, M. Innocent. Mon frère de... Alada ? Vous n'avez qu'il y a tout là ? Laurent. Laurent. Je t'en ai une caisse. Oui. On vous écoute, M. Innocent. Oui, moi, je suis totalement d'accord avec M. Choumafou. Merci beaucoup. C'est-à-dire, on ne peut pas nous voler et nous donner à rien. Oui. Il y a une belle ville où il y a eu le poumère. Il y a eu le gosse et tout. Il y a eu un roi, 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 il y a eu un roi. Alors, allez-y, vous ne m'éritiez pas là. C'est pas bon. À tout cas, pour nous, on peut procéder notre pays. D'accord. Donc, ils vont rentrer. Je vais payer, je vais payer, je vais donner la loi passe-toi. D'accord, d'accord. Mais il faut préciser cela dedans. D'accord. D'accord. C'est-à-dire, je vais payer la vie, je vais payer. Bon, il s'est tout bon là. Il n'a pas payé et rester chez lui, il faut connaître. D'accord, merci. C'est ce que je veux. D'accord. Et on va aller vous appeler, vous aussi, vous avez des députés aussi. Ok ? Merci. Merci, monsieur Innocent. Bonne suite de journée à voir Porte-Novo, comme monsieur Martin, comme monsieur Michel. Merci à monsieur Rigober qui nous a appelé de Golodjibé. Merci à monsieur Ezeb Bossou qui nous a appelé de Wacké. Retour au plateau, oui, pour les mots de fin. Oui, je pense que, de façon générale, les gens sont d'accord que cette proposition soit la bienvenue. C'est une proposition qui est la bienvenue. Mais ce qu'on souhaite, c'est qu'on mette le petit point. Ce que vous souhaitez. Ce que je souhaite, c'est que s'il est établi que quelqu'un doit effectivement au peuple béninois, il n'a qu'à payer, on ne lui dit pas de ne pas rentrer. D'accord. Les gens n'ont qu'à rentrer. D'accord. Ils n'ont qu'à rentrer, ils n'ont qu'à construire le pays avec le président Patrice Talon. Mais qu'ils viennent rembourser petit à petit leurs dettes. Oui, ils étaient hauteurs en tout cas. Oui, évidemment. C'est ça. Moi, s'il est établi, si, effectivement, les gens croient, on vous aura compris, mais je pense que je dis bravo, je dis félicitations à l'aide démocrate pour cette initiative. En partie, d'accord. Laurent Rolland, on a une caisse. On finit. Je crois que tout le monde doit être d'accord que cette proposition de loi vient à point nommé parce qu'on en a besoin. C'est vrai que les chefs de l'État disposaient de lever, je l'ai rappelé tout à l'heure, il y a l'amnistie, l'amnistie du point de vue constitutionnel. Et puis, il n'y a pas de la grâce, par exemple. Oui, et la huitième législature qui lui a donné, en votant une loi, bien évidemment, mais les choses tadaient à être concrétisées. Et donc, les démocrates qui prennent l'initiative maintenant de faire une proposition de loi, je crois que, comme je l'ai dit, il y a plusieurs étapes pour que la loi passe. Alors, souhaitons vivement que la loi passe parce que les députés de la mouvance doivent pouvoir comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres, bien évidemment. fort aujourd'hui pour être faible demain. Et donc, il vaut mieux peut-être parfois trouver, et Jomanko fait bien de le dire, il y en a parmi eux qui sont amis à Rikiamadouk ou Jolaivor. Même si on sait que certains parmi eux qui étaient amis à Rikiamadouk, qui l'ont rencontré par le passé à Lomé, ils sont venus la livrer. Fort heureusement, ils sont plus députés aujourd'hui pour continuer à les sacquer, bien évidemment. Je crois qu'il va faire... Oh là 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 ! Oui, il faut que les gens ouvrent les yeux, pour qu'une puissance voit. Non, non, c'est pour ça, non, c'est la fin, c'est la fin. Nous sommes tous béninois, travaillons à nous unir davantage pour le développement de notre pays, c'est très important. Merci à vous, Laurent Roland-Antonio-Ukès, merci à vous, Adrien Chobanko du groupe de presse Fraternité. C'est un plaisir, chaque fois que vous allez m'inviter, vous serez là. Assistant à la direction éditoriale du groupe de presse Fraternité. Merci à tous les amis et les spectateurs qui nous ont suivis, ceux qui ont appelé M. Eugène Bossoudan de Wacké, M. Michel de Porto-Novo, M. Martin de Porto-Novo, M. Rigoberte de Golodibé, M. Innocent de Porto-Novo. Bonne suite de journée, à chacun et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501